Je me sens bien et surtout prête de le défendre sur scène, j'ai hâte quoi, parce que c'est après quand tu ressors quelques mois d'enregistrement, tu as envie de le défendre sur scène, tu as envie de le partager avec les autres. En fait, on avait déjà demandé une participation à Franck sur scène à la sortie de Panaméenne et ma soeur m'avait branché sur lui parce qu'il était impliqué dans la culture sur Roubaix. Donc on la rencontrait et c'était une super rencontre, c'est vraiment quelqu'un, c'est un vrai militant, quelqu'un qui donne envie de partager quelque chose et on se disait pourquoi pas sur l'année sur la plage parce que le texte il était assez engagé, on se disait que ça pouvait lui plaire et ce qui est bien avec Franck c'est qu'il donne assez rapidement des nouvelles, donc il ne nous laisse pas sur le doute ou l'angoisse ou ça, c'est dans la minute même il te dit ouais, j'y vais quoi. Il n'y a pas de question à se poser avec lui, donc super rencontre. En fait Stéphane Melino, c'est quand même des références, les négresses vertes, moi j'ai écouté ça toute mon enfance, c'est vraiment des bonnes références et des bonnes influences et puis il nous a fait aussi notre premier album, Bout de terre, et puis on lui a demandé, et comme c'est quelqu'un aussi parallèlement qui vit un peu comme nous, il vit en famille, il fait la tournée en famille, c'est exactement ce qu'on vit, et puis là je lui ai demandé de faire une guitare et lui aussi assez rapidement il nous a donné une réponse, il dit ok j'y vais quoi, et les paillassons ça lui collait bien à la peau. Et Alex Buck c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans une soirée, il s'était incrusté dans cette soirée parisienne, il avait mis de la musique assez impressionnante et je suis allée vers lui, je lui ai dit écoute j'adore ce que tu mets, il met TNTM, des musiques que j'adorais, et puis on a collaboré sur scène, en studio, on a fait pas mal de choses avec lui, ça fait une dizaine d'années que ça dure. Je suis très contente, autant se présenter, non en fait, il n'y a pas assez de place, mais on y va quoi, je pense que c'est important de se montrer et d'y aller quoi qu'il arrive, mais c'est triste d'avoir qu'une journée quoi, je pense qu'on pourrait en avoir plus, ça serait mieux. Alors cette résidence, on l'a préparée à Roubaix, dans ma ville, de mon enfance, donc c'était assez impressionnant. Ce qui est bien, c'est que quand on fait une résidence dans un endroit qu'on connaît, le soir on n'est pas dépaysé, on mange dans la famille, c'est assez agréable, et puis là, ce qui était intéressant dans cette résidence, c'est qu'on a rencontré en fait pas mal de gens, il y avait Denis, il y avait Pierre Marescot, et puis tous nos musiciens viennent du Nord, donc on était assez content de faire ça à Lara, et en plus Lara c'est l'endroit idéal, on a commencé la musique là-bas, on a donné, on a pris des cours là-bas, et puis nous on était vraiment chez nous quoi, on se sentait à l'aise, et ce qui était intéressant, c'est qu'on était peinards, tranquilles, dans un endroit où il y avait du son, de l'espace, c'était agréable quoi, et de bonnes conditions pour travailler, ça fait du bien. Alors Denis, c'est quelqu'un, Maxime, celui qui s'occupe de nous, de tout le groupe, parce que c'est hyper important d'avoir quelqu'un quand même avec nous, on se sent épaulé, et donc Maxime est quelqu'un du Nord, qui nous fait rencontrer d'autres personnes du Nord, parce qu'on a un peu perdu de vue, puisqu'on habite maintenant à Montreuil, et Denis c'est quelqu'un qui me met en confiance, c'est un fou, c'est un fou furieux quoi, mais il me fait hurler de rire, parce que je le trouve excellent, je le trouve très juste, et il ne prend pas de pincettes quand il parle, mais en même temps, ça fait du bien quoi, pour le groupe, parce qu'il est vraiment moteur, il tient le groupe, et il donne des bonnes infos quoi, et Jean-Philippe, ce qui est bien, c'est qu'il laisse la place à Denis, donc ça fait du bien aussi, moi je suis contente d'avoir, tous mes musiciens écoutent Denis comme je peux l'écouter, c'est agréable, et Pierre Maresco, c'est quelqu'un qui nous a aidé dans la mise en scène du spectacle, comment fonctionner sur les titres et tout, donc on est quand même pas mal entouré, on est super heureux d'être avec des gens comme ça, simples, gentils, en même temps bienveillants, et surtout juste dans le travail quoi. Écoutez, venez nous voir, essayez de nous soutenir, moi j'adore le Nord, donc essayez de ne pas me décevoir.